Je vous invite, on va ouvrir la parole de Dieu, on va lire un texte, c'est dans la suite des messages sur l'œuvre de Dieu. Il y a des choses que nous on peut faire, mais il y a des choses que nous on ne peut pas faire, il n'y a que Dieu seul qui puisse le faire, parce que lui il est Dieu et il peut toutes choses. Et ce texte c'est dans Luc au chapitre 19, c'est un autre personnage de la Bible, enfin du Nouveau Testament, que j'ai choisi parce qu'il parle de choses vraiment qui nous concernent profondément, c'est Zaché, un percepteur d'impôts. Je pense qu'aujourd'hui on parle beaucoup, il y a beaucoup le paysage politique qui parle d'impôts, bientôt il va falloir faire la déclaration, enfin pour nous, je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Et puis voilà, on peut beaucoup, on peut des impôts. Et Zaché était un percepteur d'impôts, alors forcément les percepteurs d'impôts ne sont pas forcément bien vus par les gens de la société et donc Zaché n'avait pas de très bonne presse. Alors pas seulement parce qu'il était percepteur d'impôts, mais peut-être parce qu'il percevait un peu plus que la normale et puis surtout il ne laissait rien échapper. Il y en avait un qui passait dans le coin, ah celui-là, il fallait que je le taxe. Ça me fait penser un peu à une vieille chanson, c'est les trois frères, non c'est ça ? Les inconnus, voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ils avaient les dents comme ça, puis taxe, 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 taxe. Enfin ça remonte maintenant à quelques années, c'est toujours d'actualité, ça ne change pas beaucoup. Ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Alors Luc, chapitre 19, verset 2 à 10. Et voici un homme riche. Voilà comment déjà est perçu Zaché, un homme riche. Alors est-ce que Jésus est venu pour les riches ? Voilà, je crois que c'est important de se le dire. Alors souvent on a orienté l'évangélisation vers les plus pauvres, c'est bien, mais il ne faut pas oublier aussi ceux qui sont si riches et qui ont si besoin. Tout à l'heure notre frère parlait de ce jeune homme dans cette chambre. Ça m'a fait penser à une autre personne, Paris Hilton, vous connaissez peut-être, enfin vous en avez entendu parler. Mais c'est des gens aussi qui ont une grande fortune colossale, mais leur cœur est vide parce que Jésus n'est pas dans leur cœur. Et ils ont aussi besoin de Jésus. Tous ont besoin, tous ont besoin de Jésus. Un homme riche appelé Zaché. Alors Zaché, c'est une signification Zaché. On pourrait dire que c'est une signification qui ne lui correspond pas beaucoup. Zaché, ça veut dire pur, ça veut dire juste. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, Zaché, change de nom, ça ne va pas trop bien. Mais vous savez qu'à l'origine, Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions être des pêcheurs invétérés, mais au contraire, il nous a créés purs. Il nous a créés saints. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas le péché. Et peut-être que Zaché, et peut-être aussi notre identité à nous, nous ne sommes pas faits pour être des pêcheurs et de se vautrer dans le péché. Ce n'est pas notre nature, c'est la nature du pêcheur invétéré. Mais notre véritable nature, c'est être un enfant de Dieu. Et nous avons besoin de revenir dans la maison du Père. Comprenez ? Nous avons besoin de revenir dans la maison du Père. Pas de venir, mais de revenir. Et tous, nous avons besoin de revenir à Dieu de tout notre cœur. Revenez à moi. Souvent, le Seigneur le dit dans sa parole, que nous n'oublions pas, nous ne sommes pas des gens, nous avons une identité. Et notre identité, notre Père, il est Dieu, mais nous l'avons perdu de vue. Nous avons abandonné ses voies. Nous sommes tournés vers le péché. Et nous avons choisi à notre Père le diable pour certains. Et au bout d'un moment donné, Dieu est venu pour nous ramener dans la maison du Père. Et nous attirer à lui par des cordages d'amour. Nous ne sommes pas destinés à la perdition éternelle. Est-ce que vous savez que tous les êtres humains ne sont pas destinés à la perdition éternelle, mais ils sont destinés au salut ? Dieu veut sauver tous les hommes. Amen. Amen. Il n'y en a pas qui sont des fils du diable, d'autres qui sont des fils de Dieu. Non, Dieu veut sauver tous les hommes. Et c'est dans son amour qu'il le fait, et il l'a manifesté en donnant Jésus à la croix. Un homme appelé Zachée, chef des publicats, il avait les galons, il cherchait à voir qui était Jésus. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à voir un sauveur, peut-être pas le nom de Jésus, mais au moins un sauveur. Vous savez, aujourd'hui, dans notre société, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec les différents partis politiques, on a du mal un petit peu à s'y retrouver, mais la société cherche un moyen de salut. Mais nous, on connaît le moyen de salut, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre salut qu'en lui. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de secours en aucun autre. Il est le seul secours pour l'humanité, pas seulement pour les Français, pour les Suisses ou pour les Africains, mais pour l'humanité entière. Il n'y a qu'un seul salut, c'est Jésus. Et l'homme a besoin de découvrir et de rencontrer ce Jésus. Et Zachée, il cherchait. Et combien l'homme a besoin de chercher ? La Bible nous dit que celui qui cherche, il trouve. Alléluia ! Et ça, ça doit nous encourager à rendre témoignage autour de nous, aux personnes qui ne connaissent pas Jésus, en disant, cherche-le, parce que si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Je l'ai trouvé, des millions l'ont trouvé, et toi aussi tu peux le trouver si tu le cherches de tout ton cœur. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Alors il y en a, il dirait un figuier sauvage. J'ai regardé d'autres traductions. Je suis étonné qu'on puisse, mais voilà, le sycomore, un figuier sauvage. Pour le voir, parce qu'il devait passer par là. « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit, Zachée. » Ce qui m'étonne, c'est Jésus qui lève les yeux. Généralement, on dit, « Levons nos yeux vers le Seigneur. » Et puis là, c'est Jésus qui lève les yeux vers Zachée. Il faut trouver la bonne hauteur pour se trouver face à face du Seigneur Jésus. Alors Jésus lève les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâte à de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pêcheur. » D'autres diraient aussi un autre nom que pêcheur, un peu plus vulgaire. « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur, je te donne, je donne, je te donne ma vie peut-être, oui, mais je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré hier, aujourd'hui. » C'est important, hein ? J'ai eu certains commentaires, mais j'aimerais qu'on puisse se rendre compte que Zachée a vraiment fait une rencontre avec Jésus. Et c'est aujourd'hui, pour lui, pour Zachée, c'est aujourd'hui qui a été pour lui le jour du salut. Aujourd'hui, dans cette maison, le salut est entré parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. « Car le fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. » Alors, il y a beaucoup de fils d'Abraham, parce qu'il y a beaucoup de gens perdus. Vous comprenez ? On va dire, fils d'Abraham, c'est enfermé dans le peuple juif. Non. Abraham, d'où vient-il ? Il vient de bien loin qu'Israël. Mais dans son cœur, il a reçu la foi. Cette foi pour croire en celui qui tient toutes choses dans ses mains. Et nous sommes des enfants d'Abraham. Et ceux qui nous entourent sont des gens, des hommes, des femmes, qui aussi peuvent vivre cette espérance dans un Dieu vivant comme Abraham l'a vécu. Et ça aussi, c'est important de le réaliser. Alors, ta destinée n'est pas une affaire de chance. Ce n'est pas un coup de chance. J'ai rencontré Jésus. Non. Ce n'est pas un coup de chance. Dieu a conduit des circonstances. Il a conduit des situations pour que tu puisses le rencontrer. Ce n'est pas un coup de chance. Et si un jour, tu as rencontré quelqu'un qui t'a rendu témoignage, ce n'est pas un coup de chance non plus. Quand cet homme, dans cet hôtel, a trouvé une Bible dans son tiroir, ce n'est pas un coup de chance. C'est parce que Dieu cherche. Dieu cherche l'humanité. Dieu cherche chaque être humain. Et même ce gars qui a repris, qui a reçu le Nouveau Testament sur la tête, eh bien, ce n'est pas un coup de chance que ça tombe juste sur sa tête. Mais c'est parce que Dieu l'avait prévu. Dieu nous destine pour le salut. C'est le désir de Dieu. Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Comprenez ? Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Au contraire, qu'ils soient sauvés. C'est le désir de Dieu. Dans son esprit, il n'y a pas de confusion. Dans le nôtre, peut-être. Mais pas dans l'esprit de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Zachée, chef de collecteur d'impôts. Dans 1 Timothée 2,4, il nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et les femmes. Et les enfants. Et les vieillards. Et tous. Sans exception. L'humanité. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors il y a le salut. Et ensuite il y a comme une marche. Une croissance. Il faut grandir dans le salut. Il faut perfectionner ce salut. Et marcher dans les voies que Dieu a tracées pour nous. La Bible nous dit que celui qui croira. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. C'est important. Il nous faut entrer dans le salut. Et marcher dans le salut. De progrès en progrès. Et demeurer fidèles. C'est ce que nous dit la parole. Être un disciple de Jésus-Christ. C'est une marche. Ce n'est pas un état. D'ailleurs on le reçoit. Le salut dans notre cœur. Mais ensuite il nous faut marcher. Dans ce salut. Jésus veut traverser notre vie. Jésus est venu traverser la vie de Zachée. Et Dieu veut traverser aussi notre vie. La vie de tout individu. Il veut nous rencontrer. Ça c'est le désir de Dieu. Pour nous libérer. Dans Romains 3.23 il nous écrit. Il nous dit. Car tous ont péché. Tous. Alors s'il y a des gens qui vous disent. Moi je n'ai jamais péché. Eh bien dites déjà. Tu viens de dire un péché. Parce que tu es un menteur. Parce que toi aussi tu es un pécheur. Tous ont péché et sont privés. Et quelque chose qui est là. Comme une chape de plomb. Qui nous voile le ciel. Le soleil de Dieu. C'est le péché. Et le Seigneur est venu. Au travers de Jésus-Christ. La parole s'est faite chair. Justement pour détruire le péché. Pour anéantir cette puissance de mort. Et nous ouvrir le ciel. Vous vous souvenez. J'aime beaucoup ce texte de l'Ancien Testament. Où il est dit. Oh si tu déchirais les cieux. Et si tu descendais. Formidable. Il est venu. Il est descendu de son ciel de gloire. Il a pris de forme humaine. Et la puissance de la parole s'est manifestée dans le monde. Cette parole a été crucifiée. Et au travers d'elle. Nous recevons la vie. Parce qu'elle est vivante. La parole de Dieu est vivante. Il est mort oui. Mais il est ressuscité. Et il peut réellement changer. Et transformer ta vie. Les impossibilités de Zachée. Un petit bonhomme. Alors. On pourrait dire quelqu'un d'impressionnant. Qui avait une certaine prestance. Puisqu'il était un chef de collecteur d'impôts. On le craignait. On craignait Zachée. Parce qu'en plus c'était l'ami des Romains. Forcément il leur donnait de l'argent. Donc Zachée était craint. Mais pourtant. C'était un homme de petite taille. Un petit bonhomme. Alors on pourrait dire c'est un peu ridicule. Un homme si puissant et si petit. Ces fois c'est. Donc il n'avait pas eu de chance là Zachée. Mais. Il y avait un obstacle qui était devant lui. Il ne pouvait pas voir Jésus. Il y avait tellement de choses qu'il l'empêchait de voir Jésus. Alors parfois. Nous-mêmes. Nous sommes un obstacle pour voir Jésus. Parce qu'on ne se sent pas digne. De lui. Oh non. Moi je ne peux pas venir à Jésus. Parce que Jésus il est tellement saint. Moi je suis tellement impur. Tellement souillé. Je ne veux pas venir à Jésus. Des fois c'est nous-mêmes. Alors. On pourrait dire quelque part. C'est de l'orgueil. De la propre justice. Enfin je ne sais pas comment caractériser cette attitude. Mais parfois nous sommes nous-mêmes notre propre obstacle. Alors bien sûr il y a aussi les autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Alors c'est toujours. L'humanité devant nous. Elle nous empêche de voir Jésus. Parce qu'on a peur des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Si je viens à Jésus. Moi l'homme si important. Et parfois. Même si on n'est pas aussi important que ça. On se sent quand même important. Parce que si quelqu'un dit quelque chose. Sur nous tout de suite ça nous blesse. Et puis on n'est pas content. Alors les circonstances. Peuvent nous empêcher aussi de venir à Jésus. Si on se laisse. Envahir. Vous savez Jésus il a dit une chose. Non mais. Laisse les morts. Enterrer les morts. Mais toi. Suis-moi. Et. Une autre personne. Moi je viens de me marrer. Oui. Mais toi suis-moi. Moi je viens d'acheter des paires de bœufs. Il faut que je les ai. Suis-moi. Alors il y a parfois beaucoup de circonstances. Où il y a des gens qui disent. Quand je serai à la retraite. Je suivrai Jésus quand je serai à la retraite. C'est aujourd'hui. Comme on l'a lu. C'est aujourd'hui. Le jour du salut. Alors. Nous nous attachons pas à tous les obstacles. Qui pourraient nous empêcher de venir à Jésus. Mais viens à Jésus. Aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui. Le jour du salut. J'aime beaucoup cette histoire qui justement précède celle de Zachée. C'est l'exemple d'un homme. Barthimée. Là dans ce texte il n'est pas dit son nom. Mais dans un autre évangile on trouve son nom. Et dans Luc 18. Versets 35 à 43. Il nous est parlé d'un homme qui était aveugle. Et il entend que Jésus passe. Alors lui il avait beaucoup d'handicap par rapport à Zachée. C'était compliqué pour lui. Déjà il fallait qu'il se situe par rapport au bruit qu'il pouvait entendre. Je ne sais pas si vous avez déjà été aveugle. Mais je pense que ça ne va pas être facile. Et il fallait se lever. Alors je ne sais pas de quel côté il fallait se lever. Éviter de prendre un mur. Enfin je ne sais pas comment il... Et puis il fallait qu'il se lève rapidement. Parce que quand Jésus passe. Jésus passe. Il n'est pas dit que Jésus s'arrête. Et puis qu'il attend que Barthimée vienne. Alors il y a toutes sortes d'obstacles. Mais cet homme il voulait vraiment de ce Jésus. Est-ce que nous voulons vraiment de Jésus ? Sommes-nous prêts à aller au-delà de tous nos obstacles ? Qui pourraient se présenter dans notre vie et dire Je veux Jésus. Je le veux de tout mon cœur. Et rien ni personne ne pourra m'empêcher de me saisir de lui. Et puis là cet aveugle a trouvé son chemin au milieu de la foule. Il a bougé tout le monde. Peu importe ce qu'on peut penser de moi de toute façon. Ce qui est important c'est de venir à lui. A Jésus. Parce que lui peut changer ma vie. Il peut changer ma situation. Il peut changer ma situation. Il l'a fait pour d'autres. Et de nombreux témoignages. Ce matin je pense que plusieurs personnes pourraient rendre témoignages. Il a vraiment changé ma vie. Avant voilà comment j'étais. Et voilà maintenant comment je suis devenu lorsque j'ai rencontré Jésus. Il a réellement changé mon cœur. Est-ce que tu veux vraiment de Jésus ? Est-ce que tu veux vraiment le rencontrer ? Alors sache que rien ne pourra t'en empêcher si tu le veux vraiment. Dans Esaïe 59, verset 9. Nous sommes comme des aveugles nous dit la Bible. Alors on peut avoir nos deux yeux et pourtant la Bible nous dit que nous sommes comme des aveugles. Nous avons tellement besoin de Jésus. Parfois le monde nous aveugle. Comme pour Zachée. Il y avait le monde devant lui. Toutes sortes de gens. Alors il y a le monde physique. Mais il y a aussi le monde spirituel. Et aussi le diable qui peut nous aveugler. La Bible nous dit qu'il met sur nous comme un voile. Le monde il gît sous la puissance de Satan nous dit l'écriture. Et je crois que nous avons besoin à un moment donné de dire je veux que ce voile soit ôté. Et je veux rencontrer Jésus pour avoir la vue. La vue véritable. Pas simplement mes yeux de chair qui voient. Mais aussi mes yeux spirituels qui puissent voir clairement ce que Dieu a prévu pour moi. Dieu nous aime et il vient à notre secours dans notre infirmité. Le péché c'est une grave infirmité. Et on ne peut pas se soigner de cette infirmité là. Il nous faut en être délivré. C'est Jésus qui a pris sur lui, sur le bois, nos péchés. Alors Zachée voyant ces gens devant lui, il court au devant. Et puis il est intelligent quand même. Il est intelligent. Parce que même de cette manière là, s'il ne peut pas s'approcher de Jésus, mais je veux quand même le voir. Alors il sait qu'à un endroit de la ville, il y a un arbre qui est suffisamment haut pour monter dessus et puis là pouvoir voir Jésus. Alors il prend de l'avance, il y va. Et puis il commence à monter dans cet arbre. Et puis là derrière les feuilles, il voit Jésus qui arrive au loin, qu'il s'approche. Et là il est rassuré, je vais enfin le voir. Et puis lorsque Jésus arrive sous cet arbre, catastrophe, Jésus lève les yeux. Terrible. Dieu nous voit. Même derrière tes feuilles, Dieu te voit. Les feuilles, j'ai regardé la parole de Dieu, dans Genèse au chapitre 3 au verset 7, ça nous parle des feuilles qu'Adam et Ève s'étaient cousues devant Dieu parce qu'ils se sentaient nus. C'est vrai que devant Dieu on se sent nus. C'est pour cela qu'il veut nous donner sa justice. Il veut nous habiller de sa justice. Il veut nous donner un vêtement blanc. Et Zaché derrière ces feuilles, il se croyait peut-être en sécurité. Et parfois on se sent en sécurité derrière une religion. La religion pour beaucoup est une forme de sécurité. Ou des œuvres humanitaires. Pour nous, il peut nous donner une certaine sécurité. Mais devant Dieu, Dieu il regarde au-delà des feuilles et il nous voit. Et on pourrait dire qu'il nous voit même plus que physiquement puisqu'il dit Zaché. Il connaît notre nom. Il connaît ton nom. Il connaît ta vie. Il sait où tu en es. Et il sait combien tu as besoin de le rencontrer. Et que dans ta vie, des choses ont besoin de tomber et aussi de changer. Dans Isaïe au chapitre 64, verset 6, il nous dit Nous sommes tous comme des impurs. Vous savez qui c'est qui sonnait avec une petite clochette impur, impur, impur ? La Bible nous parle, ce sont des lépreux. Et c'est vrai, le péché est comme une lèpre, c'est attaché à nous, on ne peut pas s'en séfarer. Même si on se coupe un membre, ça revient, ça se poursuit jusqu'à la mort. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus. Simplement se tourner vers lui. Il a la puissance de vie suffisamment capable pour régénérer ceux qui étaient morts. Et la Bible nous dit que nous étions morts dans nos péchés, mais nous a ramenés à la vie. Alors nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Dans le psaume 139, verset 7, il nous est dit Où fuirais-je ? Loin de ton esprit. Et où fuirais-je ? Loin de ta face. Il y a des gens, j'ai entendu des témoignages, ils ont tellement voulu fuir loin de Dieu. Ils sont partis en Inde, mais c'est en Inde, dans une prison, qu'ils ont rencontré Dieu. Vous vous rendez compte ? Où fuirais-je ? Loin de ta face. Dieu te cherche. Dieu te cherche et il veut te rencontrer. Alors tu peux fuir où tu veux, mais il te trouvera toujours. Il veut te sauver, sauver ton âme. Le Seigneur ne désire pas que tu puisses aller en enfer, loin de lui, mais au contraire que tu puisses le rencontrer. Il mettra tout en œuvre. Il te pourchassera. Si tu déménages parce qu'il y a des chrétiens qui sont tes voisins, eh bien attends-toi à ton prochain emménagement, eh bien il y aura encore des chrétiens qui seront tes voisins. Parce que Dieu te cherche et Dieu t'aime et il veut te sauver. Le Seigneur nous voit et nous appelle par notre nom. Dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, il nous est dit, voici, je me tiens à la porte. Il n'est pas loin de chacun d'entre nous, nous dit l'Écriture. Il n'est pas loin. Il est tout près. Il frappe à la porte de notre cœur. Il veut toucher notre cœur. C'est pour ça qu'au départ, lorsqu'on entend le message de l'Évangile, comme le dit dans le livre des Actes, ils eurent le cœur vivement touché parce que Dieu touche notre âme. Il veut toucher notre âme pour nous amener à prendre conscience. Et quand notre âme, elle est touchée, il y a quelque chose qui se passe en nous. Et lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus dans notre vie, notre esprit est régénéré. Nous sommes changés. Nous revenons à la vie. Dans le livre des Haïts, au chapitre 49, au verset 16, une parole formidable où le Seigneur dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Jésus-Christ, sur le bois de la croix, nous a gravés chacun dans ses mains. Et comme ses bras étaient écartés, il est prêt à accueillir le monde entier. Le salut est pour tous. J'aime beaucoup ce chant, le salut pour tous, le salut par grâce à tous et donné à tous est offert. C'est un don gratuit, le don de Jésus, c'est un don gratuit. Simplement, il nous faut le recevoir, l'accueillir dans notre vie. Lorsque le prophète Esaïe dit cela, je t'ai gravé sur mes mains. Déjà, la croix est annoncée. Et le prophète Esaïe, on peut dire, c'est l'évangéliste de l'Ancien Testament. Tellement des choses sont rapportées à la vie de Jésus. Des prophéties se sont accomplies pendant la vie de Jésus. Esaïe 55 nous parle de la mort de Jésus. De sa mort sur la croix, qu'il était compté parmi les malfaiteurs, que nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais il a pris nos péchés. Mais il a pris nos péchés. Celui que l'on méprisait, c'est lui qui a pris nos péchés. Il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités. Le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. C'est Jésus. Jésus qui est la clé. D'ailleurs, la croix, un peu, quelque part, une forme de clé. Elle nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Il nous faut passer par la croix. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Dans Hébreu, chapitre 3, verset 7, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, tu le dis ce matin, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le seul moyen de salut. Alors, n'attendons pas plus longtemps, mais aujourd'hui, donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous cherche, c'est incroyable. Celui qui a créé les cieux et la terre, il pourrait dire, moi, je suis bien comme ça, je me suis fié à moi-même. Mais Dieu cherche chaque être humain dans le monde pour le sauver, pour le délivrer, pour le transformer et avoir une relation intime avec lui. On pourrait dire, on est des milliards. Oui, mais Dieu s'intéresse à toi. Au milieu de tous ces milliards, Dieu te cherche. Que faire face aux autres ? Puisque lorsque Zachée est venu vers Jésus et que Jésus lui a dit, aujourd'hui, il me faut aller chez toi, Zachée, parce que c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est maintenant qu'il faut que j'aille dans ta maison. N'attends pas demain, parce que demain, tu peux te faire lapider, Zachée, parce que les gens, ils t'aiment tellement bien ici, hein, ça peut mal se passer pour toi. Ou alors, si tu ne ramènes pas assez d'argent aux Romains, peut-être c'est de l'autre côté qu'on va te tomber dessus. Alors, Zachée, c'est aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des temps comme ça, des temps de Dieu. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur maintenant, qu'il te dise ce qui va se passer demain. C'est pour cela, c'est aujourd'hui, le jour du salut. Le Seigneur ne fait pas les choses par hasard. Il a un programme, il a un plan. Et c'est aujourd'hui le plan pour chacun d'entre nous de nous donner entier à mon Seigneur. Et dans Luc, au chapitre 12, versets 8 à 9, c'est Jésus qui dit, et je vous le dis, « Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Marc 8, 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte aussi de lui quand il viendra dans la gloire. » Et nous savons qu'il vient bientôt avec les saints anges. Luc 9, 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Dieu désire que nous prenions position pour lui. La lumière n'est pas faite pour être cachée, mais la lumière est faite pour être manifestée et pour éclairée. Éclairée tout homme en particulier. Nous avons besoin de retrouver, nous l'Église, cette brillance, cette lueur, cette vie, cette manifestation du témoignage de ce que Dieu a fait dans notre vie, de ce qu'il a accompli dans notre vie. Alors, ne nous taisons pas parce que la parole de l'Écriture est là. Si nous avons honte de lui ou si nous ne nous le confessions pas devant les hommes, eh bien, il aura honte de nous et nous pouvons manquer le but que Dieu avait prévu pour chacun d'entre nous. Soyons des témoins au milieu de cette génération. Portons ce témoignage de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Il nous a sauvés et apportons à ceux qui nous entourent ce moyen de salut. Ne les laissons pas périr dans leurs péchés, mais au contraire, amenons-les à celui qui est la lumière du monde. « Zachée se tenant devant le Seigneur », j'aime beaucoup ce passage, il est dit « Zachée se tenant devant le Seigneur ». Et puis là, tout a basculé. Vous savez, quand on se tient devant Dieu, tout peut basculer. Quand on se tient devant Dieu, ça veut dire qu'on a une certaine attitude de cœur. On est prêt à recevoir, je me tiens devant lui, je suis à l'écoute. Seigneur, dis un mot, dis un seul mot, Seigneur. J'ai beaucoup dans la religion que je pratiquais dans le passé de temps en temps, et à un moment donné dans le service, il y avait dit un seul mot, et je ne sais plus comment que c'est, et je serai guéri, un truc comme ça. C'était un peu avant la petite pastille. Et voilà, quand on se tient devant Dieu, on est là prêt à ce que quelque chose se passe, et s'attendre à ce qu'il intervienne, à ce qu'il agisse, là aussi. Chacun d'entre nous, quel que soit ton problème, quel que soit ce que tu es en train de vivre, attends-toi à Dieu, attends-toi à lui, sois attentif, et attends-toi à lui, il est prêt à agir. Dans Esaïe, chapitre 1, verset 18, il nous est dit, venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpreux, ils deviendront comme la laine. Somme 130, verset 4, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Le pardon se trouve pas auprès d'un homme, mais auprès du Fils de Dieu, ou auprès du Fils de l'homme. Auprès du Sauveur du monde, auprès de Jésus. Confessons nos péchés à Jésus. C'est lui qui pardonne nos péchés et qui nous purifie. Dans l'acte chapitre 3, verset 19 à 20, il nous est dit, ne repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Sinon, il n'y a pas de possibilité de pardon. Il doit y avoir la repentance et la conversion. Il dit, ces deux choses doivent être importantes dans la vie de celui de celle qui vient se présenter devant Jésus. Et il y a eu cet état de fait dans la vie de Zachée. Il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Jésus l'a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce qu'il y a eu un répandant, un écho dans la vie de Zachée. Le mal que j'ai fait, je le répare. Je ne peux pas suivre Jésus si je ne cherche pas à mettre ma vie en règle. Si j'ai compris que je suis pécheur, Seigneur, je te donne mon cœur, ma vie. Viens me changer, viens me transformer. Je reçois le pardon de Dieu, mais ce pardon du Seigneur me dit, maintenant, il faut que tu répares les choses. Pour que ce pardon soit complet, il faut que tu cherches à réparer. Fais ce que tu peux, mais cherche à réparer ce qui doit être réparé. La Bible nous dit qu'il y aura un temps de rafraîchissement de la part du Seigneur pour ta vie. Vous savez, il y a des gens qui avaient commis des délits et qui ont ramené aux personnes qu'ils avaient volées, les choses qu'ils... Et puis, ils ont quand même été condamnés. Ils ont quand même été condamnés, mais le jury a eu un bon verdict en leur faveur. Vous savez, lorsqu'on est devant Dieu et qu'on veut faire la volonté de Dieu, Dieu nous accompagne. Et même si quelque part, il y a peut-être quelque chose à payer, peu importe, parce que la joie du salut est dans mon cœur. Et je sais que j'ai fait ce qui était juste à ses yeux et mon cœur est dans la paix. Alors, Dieu nous invite vraiment à avoir notre cœur en paix et à ne pas nous laisser troubler par des choses du passé que nous n'aurions pas mises en règle. Mais au contraire, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alors, tu peux engendrer de nouvelles choses et commencer de nouvelles choses avec lui, avec le Seigneur Jésus. Seigneur, je suis content de te connaître. Avec toi, il n'y a jamais de fatalité, mais toujours de l'espérance et de l'espoir. Tu as un plan pour ma vie et Dieu a un plan pour ta vie. Alors, ne sois pas dans la défaite, mais au contraire, sois rassuré, sois dans la paix. Dieu a un plan pour toi. Et tu n'es pas un satellite où on pourrait dire une comète ou quelque chose qui part comme ça dans l'univers, on ne sait pas trop où ça va, atterrir. Mais Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Alors, peut-être que tu ne comprends pas ce plan, parce que tu lui appartiens et tu vis des combats, des luttes, des difficultés. Mais ne t'inquiète pas. Le Seigneur, il ne fait rien au hasard. Et la Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a des plans parfaits. Amen. Et nous voulons nous réjouir pour ces plans qu'il a pour chacun d'entre nous. Dans Jean, chapitre 1er, il nous est dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, Jésus-Christ, il y a une puissance qui se dégage de cette parole, puissance de devenir un enfant de Dieu. Ce n'est pas avec mes forces, ce n'est pas avec une loi légaliste, mais simplement avec une nouvelle vie, une transformation intérieure, que je vais pouvoir obéir à ce que Dieu me demande. Parce que je ne le fais pas par obligation, mais je le fais par amour, parce que je sais qu'il a payé pour moi. Et ce n'est pas quelqu'un qui viendra me dire, il faut que tu sois chrétien, il faut que tu fasses ceci ou cela. Non, je l'ai reçu, et si je ne vole plus, c'est parce que je l'aime. Et si je ne fais plus des choses mauvaises, c'est parce que j'aime Jésus. Et c'est ça qui me motive à marcher dans la sainteté. C'est mon amour que j'ai pour lui, parce que j'ai connu l'amour de Dieu au travers de son don à la croix. Luc 5.32, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et dans Luc 19, verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors si tu te sens perdu, sache qu'il te cherche. Il te cherche. Il est capable de laisser les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est perdue. Et même si elle s'est perdue à cause d'elle, parce qu'elle a voulu suivre son propre chemin, ses propres voies, même là, le Seigneur, il va quand même aller te chercher pour te ramener. Dieu nous aime, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Si ton père ou ta mère t'abandonneraient, le Seigneur dit, moi, je ne t'abandonnerai pas. Il t'aime plus que tout, le Seigneur. Il a donné son Fils unique sur le bois de la croix. Alors ne doute jamais de son amour. Alléluia. On va prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que dans ta parole, tu nous as laissé toutes sortes d'exemples d'hommes et de femmes qui t'ont rencontré. Combien leurs vies étaient des vies décousues. Mais Seigneur, tu ne les as pas jugées, tu ne les as pas condamnées, mais tu es venu pour les sauver. Tu t'es révélé, Seigneur, à chacune de ces personnes. Et ces personnes se sont données à toi. T'ont accepté dans leur vie. Leur vie a été changée. Leur vie a été transformée. D'une prostituée, tu fais une femme sainte. D'un voleur, tu fais un homme honnête. Un homme ou une femme liées par des vies sous des passions, tu fais de cette personne une personne équilibrée, libérée, transformée. Seigneur, nous croyons qu'aujourd'hui encore, tu es le Dieu des miracles. Et ce que tu as fait pour nous, tu peux le faire encore pour nos voisins, pour nos amis, nos collègues de travail, nos concitoyens. Et Seigneur, aide-nous à être des porteurs de la bonne nouvelle en annonçant un message puissant d'un Dieu libérateur qui sauve, qui délivre et qui guérit. Seigneur, nous avons tellement besoin de ton esprit. Saint-Esprit, conduis-nous dans la moisson. Conduis-nous vers ceux et celles qui ont faim et soif, qui cherchent comme Zachée cherchait à te rencontrer. Et Seigneur, conduis-nous vers ceux et celles qui te cherchent et qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu pour être délivrés. Merci pour l'Église. Je te bénis pour l'Église de l'île-sur-le-Doux. Et je te prie encore de visiter chacun de mes frères et sœurs et de donner à chacun toute la semence, toute la semence abondante dont chacun a besoin pour apporter autour d'eux cette semence de vie. Seigneur, tu donnes de la semence au semeur. Fais de nous, Seigneur, des semeurs pour ton royaume, annonçant cette parole de vie à tous ceux qui nous entourent et en particulier dans cette ville et cette région, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.